et bienvenue comme d'habitude sur la chaîne on va forcément tester un avion mais lequel bah le f14 bon alors le f14 sur fly simulator bon voilà je n'ai pas grand chose à dire bon on va pas dire que c'est ce qui est top c'est vrai que ça peut toujours être sympa de voler avec un f14 sur fly simulator mais le graphisme ça me pique les yeux parce que voilà je l'ai aussi sur dcs et justement on va faire un comparo de l'avion donc on va faire un peu le tour de cet avion franchement donc voilà je vous montre tout ce qui est le panel tout ce qui est bouton tout ça voilà vous allez me dire oui bon c'est du copie copie effet fixe voilà par exemple n'est pas formidable c'est sûr comme je viens de le dire il n'y a pas longtemps je vais faire un comparo justement avec dcs je veux montrer justement là un vrai f14 dans toute sa beauté c'est le gros matou j'ai toujours attendu sur dcs donc voilà qui est beaucoup plus compliqué que celui ci à faire fonctionner et avec notre notre ami geste et arc et derrière que bien sûr que ici vous n'aurez pas savoir que voilà bon c'est pas grand chose à dire souci sur le côté graphisme bien sûr c'est du effet fixe voilà les roues un peu on va dire avec style un peu carré dans tous les bon c'est pas top top on va le faire décoller bon allez on met les gaz on voit bien déjà que j'avais les regards les roues il tourne pas ok on décolle ou là là c'est horrible on va ralentir un tout petit peu on va rentrer un peu les ailes bon déjà ça ça fonctionne c'est bien puis bon d'aller voler avec un f14 du côté des états unis bien sûr autant le tester c'est autant le tester ici voilà bon ok je l'ai dit tout à l'heure ça pique un peu les yeux c'est pas hyper stable bon voilà c'est pas génial génial mais pour se faire plaisir bon pourquoi pas franchement et voilà il bouge de trop il est pas stable du tout c'est pas génial génial comme d'habitude pour se faire plaisir voilà mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu c'est pas très cool à regarder il tourne pas vite voilà voilà bon juste un petit peu lent voilà ok allez franchement on va arrêter là et je vous retrouve sur dcs avec le f14 vous allez voir que c'est rien à avoir alors revenons sur le f14 mais maintenant sur dcs c'est un avion forcément bien sûr dans les débuts coûter à peu près dans les 80 euros bon maintenant avec les soldes on peut l'avoir un peu moins cher mais c'est une finition parfaite franchement du f14 donc franchement il est au top de chez toi voilà moi je peux pas dire mieux c'est un des avions les plus réussis sur dcs donc fly simulator bien sûr vous l'avez vu passe voilà forcément on va dire c'est à comparer ce qui était comparable donc là on va comparer comme ça mais bon forcément voilà tout à l'heure vous avez vu donc le cockpit de fly simulator sur le f14 un peu ici voyez à rire d'un peu à l'avoir finition tout là vous pouvez toucher à tout ce que vous voulez pratiquement tous les boutons fonctionnent bien sûr d sur dcs et de la vraie simulation donc voilà c'est toujours à prendre son avion quand vous l'achetez surtout bien la prendre bien prendre le pdf et bien lire je vais vous dire que c'est assez coste à prendre moi je chapeau à ces professionnels qui sont au top regardez à ces bois et dedans génial franchement très 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 génial retourner voyez un gesteur dans le moment qui est à droite par terre et toi on va dire derrière moi voilà faire un petit tour de l'extérieur voilà voilà ce gros matou franchement écoutez moi ce bruit quoi voyez un petit peu franchement c'est super bien réussi superbe avion franchement fait un régal quoi un régal un régal voilà donc là on va faire un petit décollage allez c'est parti voyez là vous avez vraiment le tremblement de l'avion un côté vraiment très réaliste voilà allez on rentre tout ça voyez ce manoeuvre d'une c'est fabuleux quoi on va rentrer les flaps et c'est un peu magnifique non alors vous voyez tout à l'heure j'ai fait des vrilles vous allez voir que là dessus c'est beaucoup beaucoup plus on va dire très très même je dirais réactif et si on tourne allez là vraiment très chouette n'a pas il n'y a pas à dire voilà alors nous sommes là sur la map nevada alors il met un on va y mettre un peu les gaz vous voyez ça ça tremblant c'est c'est quelque chose quand même magnifique franchement il est magnifique pendant très très beau quoi voilà voilà la différence entre les deux franchement c'est qu'à de lire il n'y a pas photo voilà est-ce qu'il y aura des avions moins de chasse perfectionner sur fly simulator peut-être je sais pas moi je n'ai aucune idée là dessus ce qui est sûr c'est que si vous voulez vraiment faire de l'avion de chasse il faut des cs quoi c'est obligé même si vous n'avez pas des bâques comme forcément comme ce qui est logique c'est vrai que c'est c'est moins réaliste mais c'est très jouissif quoi on va dire donc voilà franchement ouais c'est voilà le petit tour du f14 entre fly simulator et dcs moi je vous dis en tout cas à bientôt et puis bon vol allez salut et à bientôt n'oubliez pas le poussin bien sûr allez bye bye